Salut tout le monde, c'est Sparklypans de la Max Team, et on se retrouve encore une fois pour un nouvel épisode de la quête du savoir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir comme deck ? On va voir des decks qui sont un peu moins communs sur le ladder en ce moment, et qui pourtant sont des decks qui ont énormément de sens, on va dire, par rapport à ce qu'on rencontre, et ce que les adversaires jouent, et ce que tout le monde joue un peu, par rapport à la méta actuelle. Le premier, qui est vraiment très très peu représenté, c'est le Prêtre Combo, et ensuite il y a le mage impaire aggro, qu'on voit un peu plus en ce moment, qui a été joué par quelques personnes, du coup, c'est pas vrai de dire qu'il n'est pas joué du tout, mais c'est quand même pas le deck le plus commun sur le ladder, on voit pas mal d'autres choses plus souvent, et c'est deux decks qui marchent très très bien. Pourquoi est-ce qu'ils marchent bien ? Parce qu'on va voir tout de suite que le mage, alors c'est parce qu'il est agressif et qu'il arrive à aller plus vite que certains autres decks, surtout en ce moment, quand on a pas mal de decks combo, donc avoir des decks qui sont capables de mettre beaucoup de burst et beaucoup de burn, c'est toujours des decks qui marchent de manière vraiment efficace, mais surtout ici on a le Prêtre Combo, et le Prêtre Combo, pourquoi est-ce qu'il est fort ? Parce que vous avez sûrement dû entendre le terme Hunter Stone en ce moment, pour dire que la méta est vraiment quasiment réduite à que du chasseur, alors c'est pas tout à fait vrai, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a énormément de chasseurs sur le ladder, et du coup, qu'est-ce que c'est de la carte qui bat le chasseur ? C'est ce brispe et nombre, juste ici. Un flèche 3 points de dégâts à tous les autres serviteurs si vous avez un dragon en bas. Alors pourquoi jouer le Prêtre Combo plutôt que le Prêtre Contrôle classique ? Parce que le Prêtre Combo a une capacité de gagner des games qui est assez différente. Alors après, moi, c'est une prévence personnelle, et je sais que mon avis ne doit pas forcément revenir et devenir plus important que d'autres. J'aime pas énormément le Prêtre Contrôle, c'est pas un deck avec lequel je suis confortable ou à l'aise quand je joue. Et du coup, ici, c'est une liste qui marche pas mal, et pourquoi est-ce qu'elle marche et comment est-ce qu'elle marche ? En général, on veut jouer des cartes assez rapidement, puis jouer des créatures qui vont rester en vie. Entre autres, le Drake du Crépuscule, c'est vraiment la meilleure créature que vous pouvez faire. Mais le Brûlure Gold Dragon marche plutôt pas mal, et au pire des cas, vous pouvez toujours aller chercher une créature adverse quand c'est à toute cette folie de l'ombre. Et qu'est-ce que vous faites derrière ? Vous faites Esprit Divin, Esprit Divin, donc vous doublez la vie, vous doublez encore la vie. Et vous faites un feu intérieur, et généralement, vous avez assez pour tuer l'adversaire en un tour. Et c'est un peu ça qu'on veut faire. Comment est-ce que le deck marche pour survivre et pour réussir à aller chercher tout ça ? On joue tout le paquet de dragons. Le paquet de dragons, qu'est-ce que c'est ? C'est Drake Primordial, pour aller gérer les boards adverses, et pour aller mettre des créatures avec beaucoup de vie sur le board si on a besoin. Matriarch Noctekai, c'est la même idée. On a encore une créature avec beaucoup de vie, qui va souvent rester sur le board jusqu'au tour d'après, et en général, on peut faire quelque chose à partir de là. Mais aussi, dans ce cas-là, c'est un dragon, encore une fois. Et ça peut invoquer des cartes de temps en temps, donc faire un peu de value. Les autres dragons, c'est le Brûleur. Le Brûleur, c'est juste pour tuer tous les paladins qu'on aurait en face. Et pour quelques cartes, les chasseurs par exemple, avec leur lynx et leur presse-pattes, ou des cartes comme ça. On a les brises-pénombre dont je vous ai parlé avant, la colite du crépuscule pour gérer la grosse créature adverse qui pourrait tomber, et les féticheuses arbres-feux pour aller chercher des nouveaux sorts, les nouveaux sorts qui peuvent surtout être des esprits divins, des feux intérieurs, des idées comme ça. Voilà, donc c'est un peu la liste. Vous avez aussi les dissipations de masse, qui sont assez intéressantes pour passer les taunts, et les élixirs non identifiés, qui permettent de donner plus de points de vie, mais aussi de donner bouclier divin, de faire renvoyer dans la main, ou des choses comme ça, et ça, ça peut être très très fort. En tout cas, vous avez une idée très générale du deck, et on devrait pouvoir se lancer dans une partie, et vous comprendrez assez rapidement comment on est censé jouer ce deck, et quelle est l'idée derrière le deck. A savoir que, l'idée n'est pas forcément de faire un OTK pur et dur. C'est-à-dire que si vous arrivez autour d'eux, et que vous avez en main, on va dire, mot de pouvoir bouclier, mot de pouvoir bouclier, esprit divin et feu intérieur, et que vous avez posé un élémentaire radieux, n'hésitez pas à faire mot de pouvoir bouclier, mot de pouvoir bouclier, esprit divin, ça vous monte à 5, ça vous monte à 7, ça vous monte à 14, une 14-14 tour 2, il y a très peu de classes qui peuvent la gérer, donc n'hésitez pas des fois à faire une grosse créature, même si elle n'est pas parfaite, et qu'elle ne va pas OTK à l'adversaire, n'hésitez pas à faire cette créature si besoin. Ici, on ne va pas garder l'esprit divin, ni la Nova Sacrée. Pourquoi ? La Nova Sacrée, c'est très bien pour gérer tous les decks agressifs qui seraient sur le ladder en ce moment, et l'esprit divin, c'est très bien pour aller donner de la vie à nos créatures, pour aller passer l'OTK, mais ici, on n'a rien d'autre qui va aller avec cet esprit divin, donc on n'a pas envie de le garder. Excusez un peu d'ailleurs la voix, comme vous pouvez l'entendre, je récupère encore d'un petit coup de froid, et donc la voix, j'ai connu des meilleurs moments, on va dire. Alors ici, la carte parfaite, aller pliocher, ça serait vraiment la claire du comté du Nord, histoire de pouvoir poser une carte, puis aller continuer à aller poser de la pression au tour suivant. Mais ici, au prochain tour, on a déjà un très très bon combo, qui est l'élémentaire radieux, puis mot de pouvoir bouclier. Ça nous fait une 2-5, si on pioche feu intérieur, ça nous fait encore une 5-5 aussi au tour 1, ça peut être pas mal du tout, et ça permet de poser une pression qui est vraiment assez intéressante, sur cet aspect de la partie. Du coup, il va jouer le flamme ta. Nous, on pioche la claire, elle ne va pas être utile juste maintenant, mais on va faire notre élémentaire, on va faire notre nouveau pouvoir, on va voir ce qu'on récupère, une vision de l'ombre. Vision de l'ombre, c'est pas mal de la récupérer tôt, pourquoi ? Parce que ça peut nous donner un autre esprit divin. Alors dans ce match-up, ça ne devrait pas vraiment être un souci, mais un esprit divin, par exemple, contre un guerrier contrôle, ou une carte dans ce style-là, ça peut vraiment être fort. Pourquoi juste sur l'aspect, entre 32 et 64 de vie, c'est une carte d'esprit divin, et ça peut vraiment vous permettre d'aller tuer un chasseur, alors que vous n'aviez vraiment pas de quoi le tuer juste avant. Donc c'est un peu ça l'idée que vous allez pouvoir chercher dans certains cas. Donc ici, on va faire la vision de l'ombre, on va aller voir ce qu'on peut récupérer. Qu'est-ce qu'on a envie de garder ? On va probablement prendre l'esprit divin ici, mais la folie de l'ombre est pas mal aussi pour aller gérer les cartes entre elles. Non, on va prendre l'esprit divin quand même. On va garder la claire en main, on sait qu'il peut la gérer si on la pose, et au prochain tour, on peut faire claire plus élector de vie, ça nous fait une 3-5 encore, et ça c'est beaucoup plus compliqué pour lui, à aller gérer, surtout qu'il n'a pas posé de secret. Et le vol de vie va être pas mal aussi, on s'en doute, histoire de garder notre créature, et de garder notre total de points de vie, pour ne pas descendre trop vite. Parce qu'on ne sait pas encore si c'est un mage impaire de... Enfin, on se doute que c'est un mage impaire agro, dû au fait qu'il a joué le flamme-teint. Donc on sait que son but, c'est de nous tuer en balançant du burst, et en nous faisant mal de cette manière-là. Si on peut éviter de se prendre trop de burst, c'est quand même pas mal comme plan de jeu. Ici, on va voir qu'il a quand même pas mal de chance, enfin pas mal de chance. Il a quand même eu les deux cracheurs de feu très rapidement, et ça lui donne deux fois les réponses exactes à ce qu'on avait joué. Donc on va peut-être faire un petit sacrifice et jouer un drake qui n'est pas forcément un drake excellent, c'est une 4-5 pour 4, c'est les sleds d'un yétineur roi. Mais ça nous permet de poser un peu de bord, et ça c'est vraiment important dans notre partie, et d'essayer d'aller chercher les petits avantages quand on peut aller les chercher. On va jouer la féticheuse arbre-feu, juste pour voir quel sort on récupère, parce que ça, ça peut vraiment être important. Hysterie collectif, ça va vraiment pas être utile souvent, parce qu'il ne pose pas des grosses grosses cartes, sauf qu'au bout d'un moment, il commence à poser des très grosses cartes, et c'est peut-être un souci. Mais on devrait avoir de quoi le gérer avec ce drake, parce qu'on va prendre le cercle de soins. Le cercle de soins devrait faire le même boulot que ce qu'on cherchait juste avant, on le remonte à 4, donc il ne devrait pas pouvoir aller le chercher avec le trade, et on devrait s'en sortir. S'il pose des grosses cartes, on devrait du coup avoir de quoi les gérer, et on va le forcer à aller mettre des pings dans des cartes qui ne sont pas forcément les plus rentables, juste pour lui éviter de mourir sur le long terme. Donc on peut aller jouer notre acolyte, et on va aller soigner ce drake, sur de le remonter à 5. 5, pourquoi c'est important ? S'il joue un automaton, donc les automates qui doublent les dégâts de notre pouvoir héroïque, qu'il y ait une carte qui est jouée en 2 fois dans les listes impaires, si elles sont agressives, ou même du coup sur la flamestrike ici, ça nous permettait de survivre, et c'est pas mal du tout de survivre en règle générale. On va utiliser le cercle de soins ici, parce que s'il a utilisé la flamestrike, c'est qu'il a un peu peur. Est-ce que ça vaut le coup quoi que d'aller ? Est-ce qu'on peut pas juste faire ? Parce que du coup on se doute que c'est pas un aggro, vu qu'il a utilisé ça, donc il va avoir Jaina, il va avoir des cartes comme ça, on veut vraiment le tuer à l'OTK. On va jouer la prêtresse pour mettre un peu de pression, il n'y aura pas beaucoup de cartes qu'on devrait pouvoir voler, si effectivement c'est plus le mage impaire qu'on avait vu à la sortie de l'extension. Donc une liste où vraiment le but c'est de gérer le board et de faire des choses comme ça. Et si c'est ce genre de liste, on est pas mal à poser de la pression, à le forcer à utiliser des cartes. Malheureusement il utilise ça et donc il nous gère le board. Nous si on pioche feu intérieur, on va pouvoir poser le Drake primordial sans trop se poser de questions, mais pour l'instant on l'a pas. Et du coup est-ce que ça vaut le coup de le jouer ? Est-ce qu'on sait que... On va y réfléchir de ce qu'on a. Parce que le seul problème de jouer avec ce Drake primordial, c'est qu'on monte à 16 au prochain tour, on n'a pas apporté de l'état à la propre main. Et ça, ça peut être problématique. Du coup est-ce qu'il faut le jouer ? C'est un peu la question. Je pense que ça vaut le coup quand même juste parce qu'il faut qu'on pose un peu de board, qu'on commence à lui montrer qu'on a des choses pour lui faire peur et on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri. Il y a pas mal de cartes qui peuvent nous donner la victoire ici. Soit l'esprit divin, la fétiche d'azard professeur ça peut, la vision de l'ombre ça peut aussi. Il y a pas mal de cartes qui peuvent nous donner cet out qu'on pourrait récupérer. Et on a la vision de l'ombre et ce qu'on l'a eu, l'esprit divin. Donc 8 et 8, ça fait 16, 16 et 16, ça fait 32. On fait notre 32 d'attaque et on tue l'adversaire. Donc c'est pour ça qu'on est pas mal même contre les decks un peu plus contrôle et qu'on a quand même des instruments très forts contre les agros. Donc c'est vraiment une très bonne decklist qui marche pas mal du tout dans le ladder en ce moment. Et donc que je vous conseille pas mal si vous avez envie de monter de manière pas trop compliquée parce que vous avez vu que la plupart des tours en fait on n'a pas vraiment... En fait il y a plusieurs types de decks différents sur Heartstone. Il y a des decks avec des décisions à prendre chaque tour qui sont compliquées parce qu'il y a beaucoup de décisions et que toutes les décisions peuvent sembler bonnes. Je pense au cas d'un guerrier contrôle entre autres où un guerrier contrôle a souvent énormément de moyens de gérer le board et la question c'est plus de savoir comment est-ce que je gère le board de la manière la plus efficace en gardant mes ressources et des choses comme ça. Ici dans ce cas-là dans le match qu'on vient de faire c'est beaucoup... Enfin c'est pas du tout la même chose étant donné qu'on n'a pas vraiment énormément d'options chaque tour. On a beaucoup de cartes qui ne servent que pour la combo. On a des cartes dans ce genre-là. Et donc au final on se retrouve plus dans des situations de se demander est-ce que cette carte-là c'est la carte que je vais jouer juste maintenant ou est-ce que j'ai un autre tour ? Et les autres tours ils sont assez faciles à voir donc c'est... C'est pas forcément le deck le plus simple à jouer parce que des fois il y a des questions de savoir est-ce que j'y vais ce tour-ci est-ce que je vais au tour prochain ? Ici on a eu la volonté de jouer le Drake en se disant qu'il y avait des out et on a eu l'out. Donc clairement c'est qu'on a fait la décision en étant result-oriented on a fait la bonne décision. Est-ce que c'était la bonne décision dans tous les cas ? Mais peut-être pas. Donc il faut y réfléchir et il faut savoir un peu dans des cas comme ça comment est-ce qu'on a envie de jouer le deck et comment est-ce qu'il faut jouer le deck pour se donner ou maximiser les chances de victoire. En tout cas ici on a notre deuxième deck donc notre mage impair mais agressif. Pourquoi ? parce que dans les cartes impair on a donc dans les cartes chair on a que Baku ici donc forcément et Janalei parce qu'on a quand même une carte qui peut mettre 8 de dégâts dans la tête de l'adversaire potentiellement au tour 7 et ça ça peut être pas mal. Le reste des cartes qu'est-ce que c'est ? On a les secrets parce que les secrets on sait que c'est très fort donc 2 contresorts 2 runes explosives avec les matchs de Kayn Thor et vu qu'on joue 4 secrets on joue des gardiennes des secrets. Les gardiennes des secrets pourquoi est-ce qu'on les joue ? Non seulement parce que nous on joue des secrets mais aussi parce que je vous l'ai dit au début de l'épisode Hunter Stone faut essayer de battre les hunters et bien si on joue une gardienne des secrets le hunter il n'a pas forcément envie de jouer son secret tour 2 parce que la gardienne des secrets c'est les secrets que tout le monde joue c'est-à-dire que si le hunter le joue il buff notre gardienne des secrets. Le reste des cartes c'est des cartes assez classiques pour un deck agressif donc des tempêtes de cendres le pyromane pour aller piocher si on peut les top sinistres les flammetins les projectiles des arcanes donc tout ça et puis ensuite on profite du fait qu'on ait un deck impair on utilise le chat noir les crasheurs de feu audacieux qui permettent vraiment de gérer des boards en début de partie qui sont pas mal du tout l'héroïe forcément et ensuite on a des cartes un peu intéressantes les automates et les lames nuits alors les lames nuits c'est du dégât dans la tête c'est poser du board ça peut être pas mal du tout et puis ça passe les dégâts c'est comme un sort en fait et donc c'est pas mal de pouvoir avoir cette option d'aller mettre des dégâts rapidement dans la tête de l'adversaire et les automates il y a plusieurs synergies entre elles qui font vraiment des choses absolument incroyables entre autres je pense au crasheur de feu audacieux votre prochain pouvoir héroïque pendant ce tour inflige deux points de dégâts supplémentaires si vous l'enchaînez avec un automate tout d'un coup vous faites déjà 4 maintenant vous faites 8 ou si vous avez deux automates vous faites 8 avec votre pouvoir héroïque donc il y a vraiment des moyens de faire énormément de dégâts en un tour avec ce deck donc sur ce on va se lancer dans une partie et on va voir un peu la manière dont on joue et la manière dont on essaie de tuer notre adversaire le plus rapidement possible de manière agressive c'est pas un deck mage contrôle alors est-ce qu'il faudra gérer les bords adverses pour éviter de mourir bien sûr mais on profite vraiment du fait que notre pouvoir héroïque est très fort pour pouvoir gérer ces bords adverses s'il le faut et de profiter ensuite derrière de nos sorts du fait que notre pouvoir héroïque il peut quand même aller contacter la tête pour pas mal de dégâts on pense au chasseur le chasseur qui était à la base la classe la classe de dégâts et donc ce pouvoir héroïque va pouvoir servir de le pouvoir héroïque de chasseur on va dire en quelque sorte pour aller mettre ses dégâts on va rejeter Janala et on va rejeter Luna parce que Luna on a envie d'avoir des cartes un petit peu plus d'early game tout simplement et Janala c'est pour la même raison surtout qu'on est pas sûr selon les match-up on va utiliser plus ou moins notre pouvoir héroïque donc il faut être capable de situer ça et de voir de quelle manière on a envie d'attaquer l'adversaire et ça ça dépend du deck adverse et donc ça dépend des premières cartes qu'on voit sortir ici par exemple on sait qu'on va vouloir utiliser le pouvoir héroïque mais on aurait très bien pu ne pas vouloir utiliser le pouvoir héroïque pendant plusieurs tours d'affilée et du coup faire que Janala et au tour 7 n'était pas forcément activé selon l'élément que vous allez avoir vous allez remarquer qu'en général activer Janala et pour le tour 7 c'est vraiment pas très compliqué mais on sait jamais il faut toujours connaître les out et connaître les différents types de jeux qu'on peut avoir ici au tour 3 qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme chose on pense toujours en fait qu'il peut y avoir le malfrat au T3 et donc juste pour éviter de devoir gérer un malfrat sachant que bien sûr on aurait pu le gérer avec le chat noir on aurait pu jouer Pyromane pour peut-être aller piocher sur un malfrat mais on a envie d'aller mettre cette pression avec ce secret Pyromane on préfère potentiellement le garder pour le T5 pour être capable de le combiner avec un pouvoir héroïque rapidement et chat noir on peut se permettre je pense de le garder un petit peu plus longtemps il y avait effectivement le malfrat en main il pose le malfrat après les deux attaques ça me semble juste un petit peu contre-intuitif on va dire mais bon laissons le faire ce qu'il veut il est libre de faire ses propres choix nous donc au prochain tour qu'est-ce qu'on va faire on va probablement vouloir tuer ce malfrat avec notre Pyromane de pouvoir héroïque en tout cas c'est la ligne de jeu qui me saute aux yeux pour l'instant c'est pas dit que ça soit celle qui va rester tout le long parce qu'il va il va montrer son malfrat en 4x4 il va prendre le trade d'accord du coup on va pouvoir faire le Pyromade faire le trade il pourra y avoir le double trade sur le Pyromade au tour suivant bien sûr mais ça vaut probablement le coup quand même quoi que non du coup il nous a laissé d'accord il fait des attaques un petit peu bizarres pourquoi est-ce qu'il a attaqué là bon du coup il a pas géré ça on met notre ping ici on va piocher qu'est-ce qu'on pioche une tempête de cendre ça c'est pas mal du tout et on va aller tuer cette carte juste pour garder notre Pyromane en vie du coup Janalei du coup encore 4 pouvoirs héroïques ça voudrait dire que tour prochain faudrait infiger 4 donc on n'aura pas Janalei de prêt ou de prête ou d'activé en tout cas au tour 7 donc c'était une bonne idée de la rejeter en début de partie alors bien sûr après on va dire il est revenu ou elle est revenue mais bon on peut aussi faire crasheur de feu c'est pas mal du tout dans ce cas là qu'est-ce que ça serait comme tour ça serait crasheur de feu pouvoirs héroïques face il nous resterait 3 de mana et donc on pourrait juste jouer le match de Kirinthor pour poser un peu de board ça me semble pas mal du tout donc ici on développe du board on met beaucoup d'agression dans la tête de l'adversaire et au prochain tour on a Ragnaros donc effectivement je change tout ce que je viens de dire par rapport à avoir Janalei en main et etc on a fait nos 8 points de dégâts dans notre tour on le force à réagir de manière pas forcément efficace on va voir s'il arrive à faire quelque chose de vraiment bien et en général on va a priori répondre avec notre faucon dragon sur le tour qui arrive sauf si on a bien mieux est-ce qu'on a est-ce qu'on a quelque chose qui saute aux yeux qui est vraiment vraiment qui pourrait changer la donne pouvoir héroïque dans la 7-2 c'est quand même un peu tentant et du coup il nous resterait 5 de mana est-ce qu'on a quoi que ce soit à faire à 5 on n'a pas vraiment envie de jouer Janalei là-dedans parce qu'on sait que ça va se faire tuer par ça ces deux cartes-là à moins d'avoir un Ragnaros qui tape de manière vraiment vraiment efficace d'un autre côté jouer l'automate ça peut être pas mal non on va faire ça on va jouer une tempête de sand juste pour voir un peu ce qui se passe et on va décider ensuite en gardant en tête qu'on a Ragnaros au prochain tour on va faire le projectile voilà gérer le board le descendre à 8 points de dégâts donc maintenant il peut mourir sur n'importe quel Ragnaros qu'on pose et ça c'est vraiment c'est là qu'on commence à faire peur à l'adversaire si on avait eu moins de enfin si on avait réussi à faire moins de dégâts on aurait peut-être pu y réfléchir un peu plus et du coup on va pas du tout jouer Janalei on va jouer notre Leroy on va mettre le coup dans la tête et on va aller tuer l'adversaire très rapidement donc pareil vous avez vu c'est non seulement on a réussi à le tuer au tour 8 donc quand même de manière relativement aisée et relativement rapide on se rend compte surtout du fait que sur les attaques qu'on a fait ici on a attaqué on a géré le board à chaque fois c'est à dire qu'on a pas fait à la stratégie du chasseur face d'ignorer la plupart des créatures adverses et juste d'aller dans la tête de manière répétée ici on a quand même pris le temps de contrôler le board on avait le contrôle du board et ça nous permet quand même d'aller mettre tous ces dégâts de manière assez intéressante dans la tête de l'adversaire donc en tout cas c'est deux decks qui sont assez simples à jouer c'est des decks pour des parties rapides du coup je vous le conseille entre autres si vous avez envie de le jouer en début de saison donc de la saison prochaine vous voyez qu'on est le 31 janvier aujourd'hui donc partir pour le 1er février directement sur des decks qui vont très rapidement et ça peut être une idée sympa pour monter très vite et essayer de passer légende dans les premières heures ou premières journées de l'extension donc deux decks pas mal efficaces surtout quand on pense au fait que en général il y a beaucoup de decks agressifs en tout début d'extension donc si vous avez envie de jouer du prêtre combo ça peut vraiment vous être utile du fait que vous allez réussir à avoir autant de clear de board et de cartes dans ce genre là pour aller gérer les cartes adverses et le match burn vous allez peut-être réussir à prendre de vitesse pas mal de decks et donc ça peut être pas mal aussi voilà en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu à aller vous abonner si vous voulez continuer à voir des vidéos dans ce genre là n'hésitez pas aussi à commenter je commençais à en parler la semaine dernière mais je prends vos idées de nouveaux decks si vous voulez donc que vous passez sur le discord pour en parler ou que vous passez dans les commentaires si vous voulez me lâcher une nouvelle deck list me lâcher quelque chose comme ça pour que j'aille essayer le deck ou que je présente un peu le deck dans l'émission ce sera avec plaisir donc n'hésitez pas à faire ça aussi sur ce je vous dis à la semaine prochaine et bonne chance sur le ladder hop on arrive on arrive Sous-titrage ST' 501